Musique 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 En mois d'avril, nous avons reçu le secrétaire d'état de la justice Oui, secrétaire d'état de la sécurité publique qui a visité nous nous avons rencontré du travail avec l'inspecteur général, avec le staff de l'inspection générale L'autre activité pour moi c'était toujours les tournées d'inspection dans le département de l'ouest Là nous avons regardé, c'était l'inspecteur général Nassar qui a visité le commissariat de Pétionville nous avons regardé nous avons montré la présence nous avons montré la tenue Là, c'était Politour qui était dans la conférence bilan en fait, dans la conférence bilan annuelle c'était le moment où l'inspection générale a fait visite d'inspection dans Politour donc nous avons profité et participé avec nous dans la conférence bilan annuelle Là, c'était en fait, c'était l'agence de la Politour qui était réunie sous leadership responsable le commissaire Gari Gerdilus dans la conférence bilan annuelle nous avons montré directement dans les statistiques des activités réalisées à l'inspection générale la quantité de plaintes que nous recevons au mois d'avril 2017 c'était le nombre de 100 nous avons été plaintes pour agressions physiques nous avons été plaintes pour bastonnades nous avons été plaintes pour coups et blessures nous avons été plaintes pour violences nous avons été plaintes pour violences ensuite nous avons été plaintes également pour amus d'autorité nous avons été plaintes pour conflits ériens nous avons été plaintes pour dettes qui ont un nombre de 7 nous avons été plaintes pour rétention de documents qui ont un nombre de 13 nous avons été plaintes pour refus de prendre soin qui ont un nombre de 11 donc ça a été fait en total de 100 plaintes que nous recevons contre les policiers malheureusement pour le mois d'avril 2017 les actes d'enquête qui ont été réalisés autour de ces plaintes donc yon au nombre de 618 dont te gen 165 convocations te gen 160 auditions 16 enquêtes de voisinage 39 invitations 176 retentions de cheques nous te gen 15 médiations nous te gen 7 mesures conservatoires nous te gen un tour 3 isolmans nous gen 3 isolmans donc la 3 isolmans yon levé d'isolmans ensuite ensuite dossier d'enquête qui ouvri pour le mois d'avril yon a un nombre de 84 donc dossier qui signé et expédié pour dire que le général yon a un nombre de 57 donc c'est 57 dossiers que l'inspecteur général signé qui traité par la commission et qui expédié au directeur général nous te gen nous te gen 3 isolmans 3 isolmans yon c'était pour menace yon c'est yon c'est yon c'est qui en fait et qui qui yon c'est Là, c'est un graphe des dossiers qui ont été traités et envoyés au directeur général. Donc, c'est un graphe de recommandation de sanctions. Donc, la recommandation, c'était suspension. Et puis, le suivant, c'était avertissement. Ça, c'est suite à la recommandation. La recommandation, c'est une agression physique qui est 17. Donc, c'est un graphe de recommandation par rapport à ce dossier. Si l'inspection général parle de policiers qui sont sanctionés négativement, mais tout est l'autre qui fait travail au bien, qui méritent tout une sanction positive. Donc, c'était le cas pour le policier Basile Jean-Claude, lycée inspecteur principal, l'intervenant Udmo dans NIP. Donc, ce policier a été félicité au cours du mois d'avril. C'est pour bon travail qu'il est fait. Nous avons tous les policiers Coma Benito, lycée inspecteur principal, qui a travaillé également dans Udmo NIP. Nous avons également le policier Bélimer Lavo, lycée inspecteur divisionnel, lycée responsable Matissan. Donc, c'est un vaillant travailleur, c'est une équipe à Jean-Bé célébra sur toutes les situations plus difficiles. Nous avons également le policier Duval Prenel, lycée inspecteur municipal, lycée responsable dans Udmo dans l'ouest.